Musique Donc les filles, je veux dire que vous allez bien Alors, il faut dire que ça me fait très très bizarre de refugier, j'ai un peu peur mais ça va revivre Alors, je suis très très contente Musique 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 Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo A vrai dire, j'ai beaucoup de mal Ça fait plusieurs fois que je reprends la vidéo de nouveau Parce que je pense que vous l'avez constaté Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé Et en fait, j'ai du mal à me remettre sur les rails comme on dit Mais ça va venir Alors, pour cette nouvelle vidéo, en fait, c'est une vidéo blabla Parce que j'avais des choses à vous dire Parce que j'avais envie de vous parler Parce que j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'étais absente Et partager tout avec vous Parce que c'est à ça que ça sert avant tout de partager Si je vais mal, j'aimerais bien le partager avec vous Si je vais bien, j'aime bien le partager avec vous Et du coup, je suis là pour ça Donc, alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé Sachant que le mois précédent, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi Donc, là, tout de suite, je ne sais pas exactement le jour où je publie cette vidéo Mais aujourd'hui, on est le samedi 25 Donc, je me suis dit Néla, il faut vraiment que tu te remettes à filmer Parce que déjà, ça me manque Vous me manquez Et il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous Il y a tellement de vidéos, d'idées de vidéos Que j'ai eu, que j'ai depuis pas mal de temps Que je n'ai toujours pas fait Et pour de nombreuses raisons Que je vais vous énumérer là tout de suite Et du coup, ben voilà Bref, bref, bref Je suis en train de m'égarer Alors, pour commencer Le mois précédent, c'est-à-dire le mois précédent plus le mois de ramadan J'ai fait très peu de vidéos Pour la simple et bonne raison que je suis tombée malade Pas tombée malade grave ni quoi que ce soit, vous inquiétez pas Mais il faut savoir que j'ai un gros problème d'ongle incarné à mon pied Et j'ai subi déjà trois interventions par rapport à ça Et ça revient à chaque fois Mais quand je dis ça revient, ça revient à un tel point que Cette fois-ci, je n'ai même pas réussi à marcher Je me tordais de douleur dans mon lit C'était vraiment atroce Je n'arrivais plus à supporter Par exemple, je ne peux même pas mettre de drap sur mon pied tellement ça fait mal Et l'ongle incarné, pour celles qui ne connaissent pas En fait, c'est l'ongle tout simplement qui pousse dans la peau Et qui pousse, qui pousse, qui pousse dans la peau Et ça crée une infection, ça crée des douleurs atroces Et du coup, je dormais excessivement mal et excessivement peu Et du coup, j'étais très nerveuse, très fatiguée, très épuisée, très héritable C'était pas possible J'ai eu des antibiotiques parce que ça s'était beaucoup infecté Donc j'ai eu beaucoup d'antibiotiques, notamment des piqûres Les séquelles sont encore là Et il faut savoir que ça m'a bousillé aussi tout mon estomac Bref, j'ai eu vraiment une période noire, on va dire ça comme ça Et quand ça a commencé à aller mieux J'ai dû rentrer sur Alger pour exactement 24 heures Et j'ai appris que ma grand-mère était malade Du coup, je suis allée la voir à l'hôpital Ça c'était la troisième semaine du ramadan Et donc j'ai vu ma grand-mère à l'hôpital Et tout ce qui s'ensuit qui était dans un piteux état Et trois jours avant l'Aït C'est-à-dire l'Aït, c'est pour celles qui connaissent pas C'est la fin du ramadan, c'est la fête pour fêter la clôture du ramadan Trois jours avant, on m'a appelé pour m'annoncer le décès de ma grand-mère Donc on a dû partir en urgence sur Alger On a roulé deux nuits, on a eu beaucoup de problèmes Dans de nombreux barrages parce qu'on n'a pas pris l'escorte Sachant que j'ai dû prendre Yoshi et Koopa avec moi sur la route Franchement, c'était pas facile, c'était pas évident C'était une voiture catastrophique, c'était une route catastrophique La seule chose qui était sympa, c'est qu'en fait Au moment où de rompre le jeûne, on s'est arrêté Dans une région qui s'appelle Rilizen Et on s'est arrêté, en fait on était avec un chauffeur Et on s'est arrêté pas très loin d'un barrage Un barrage qui était tout seul Parce que, bref, un barrage de gendarmerie Et ces gendarmes là étaient en train de se préparer pour manger Donc ils avaient préparé une table devant leur petit préfabriqué là Et ils étaient en train de mettre la table et tout Et quand ils ont vu qu'on avait stationné pas très loin En fait on a stationné pas très loin pour être en sécurité Et on a stationné pas très loin d'eux Ils ont commencé à nous ramener des choses Donc au début ils nous ont ramené des dates et du lait frais Ensuite ils nous ont ramené de la soupe Et du pain chaud Et de l'eau fraîche Franchement c'était excessivement gentil de leur part J'ai vu la générosité algérienne pure et dure comme on dit Franchement ça m'a fait chaud au coeur Bref, je voulais partager ça aussi avec vous Et ensuite on a repris le chemin On est arrivés chez mes parents Il était peut-être 2h, 2h30 du matin Un truc comme ça On était épuisés On était vraiment, je vous dis pas Et le lendemain c'était l'enterrement Et du coup pour moi le premier jour de l'haïd C'était le troisième jour de la mort de ma grand-mère Du coup Cet haïd là était un peu Un peu noir Ouais on va dire ça comme ça pour moi Franchement c'était pas le top Là ça fait à peu près une semaine que je suis rentrée à la base vie Je n'ai toujours pas récupéré Je suis complètement assèche Épuisée HS Même pas assèche HS Je suis complètement épuisée Les animaux sont épuisés Ma mère est épuisée Mila tu reprends le travail On est vraiment KO Et du coup je pense que c'est ça qui joue un peu plus sur mon moral Parce que je suis en mode fleur bleue là Je pleure pour un oui pour un non Je vais arrêter de me plaindre quand même Ouais on va passer Bref il faut comprendre Je suis extrêmement fatiguée Et c'est pour ça que je reprends doucement Mais sûrement Et du coup Comment dire Bah là J'ai fait cette vidéo essentiellement pour vous expliquer Pourquoi j'ai été absente tout ce mois de ramadan Le mois passé Et ces derniers temps Et pour vous dire également que je reprends De plus belle Ça veut dire que je vais reprendre des vidéos Doucement doucement Je reprends en main aussi la page Facebook Entre filles Pour celles qui ne sont pas encore dessus Vous avez le lien en barre d'informations Et je n'ai pas quitté Instagram J'ai essayé de continuer de poster par-ci par-là des photos Donc je n'ai pas quitté Donc je continue encore Et pour les prochaines vidéos Il va y avoir des nouveautés Donc j'ai hâte de vous les filmer Et j'ai hâte de vous filmer tout ça Et pour le concours que j'ai fait dans la vidéo Nettoyage des pinceaux Le nom de la gagnante va s'afficher juste ici Alors pour cette gagnante Il te suffit ma belle De m'envoyer un mail Tu as l'adresse mail en barre d'informations Avec ton adresse Ton nom Et tout ce qui s'en suit Et je t'expliquerai comment je vais t'envoyer ton colis Donc voilà Félicitations à toi ma belle Et pour les autres Ne soyez pas tristes Vous savez que j'organise des mini concours Comme ça Assez souvent Donc Tentez votre chance la prochaine fois Je suis sûre que Que ça arrivera un jour ou l'autre Que vous gagnerez un jour ou l'autre Parce que j'en organise pas mal Des petits concours comme ça Donc voilà Alors Je pense que je vais arrêter la vidéo là Sachant que Je suis beaucoup blablatée Donc j'espère de tout coeur Que ça vous fera plaisir Que je revienne En tout cas pour moi Ça me fait plaisir Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz